Europe 1 Soir, 19h21, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Philippe Guibert et Mathieu Bocoté pour évoquer à nouveau ce voyage au Maroc d'Emmanuel Macron. Je pense que Xavier Driancourt a raison de dire qu'il est encore trop tôt pour peser les tenants et les aboutissants et les conséquences positives ou négatives de ce déplacement. En tout cas, il y a une actualité, j'allais dire, je mouille un peu ma chemise, mais risible, qui a, j'allais dire, épouvanté ce déplacement. C'est la présence de Yacine Bellatar. Et quand on demande finalement au chef de l'État ce qu'il pense de cette polémique, voilà ce qu'il répond ce matin. Je ne ferai aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques quand on regarde. Je suis fasciné que vous avez un pays et des compatriotes qui disent cet historique nouveau, un chantier nouveau. Et donc, je ne m'intéresse pas aux anecdotes. Je ne m'intéresse pas aux anecdotes, dit le Président. Je crois que le Président s'y intéresse suffisamment pour l'éviter. L'anecdote, il a placé l'anecdote dans ses bagages. Je note une chose, ce n'est pas une anecdote, M. Bellatar, c'est un symbole. C'est un symbole qui, par exemple, sur Charlie, sur Nice, dit je ne suis ni Charlie ni Nice. Bon, autrement dit, c'est quelqu'un qui ne pleure pas les victimes du terrorisme islamiste en France. Premier élément. C'est quelqu'un qui explique que, de son point de vue, les musulmans ne s'intégreront, ne s'assimileront jamais en France. C'est ce qu'il dit. Donc, le Président de la République décide, en dernière instance, qui sera ou non avec lui, l'acceptant dans ses bagages, ayant une relation privilégiée avec lui à ce que nous en savons depuis un certain temps. Il le consulte lorsqu'il le faut. Apparemment, on l'a dit souvent, c'est sous son conseil qu'il n'a pas marché contre l'antisémitisme. On en sait. Ce qu'on en comprend. Les faits sont cocobitants, effectivement. Alors, à tout le moins, ce n'est pas un détail que la présence de M. Bellatar. C'est un symbole envoyé à une partie de l'électorat. Peut-être est aussi un complice intellectuel d'Emmanuel Macron avec qui il se reconnaît dans une certaine vision de la France. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il avait sa place dans l'avion. Et on peut s'en désoler. Philippe Guibert. Oui, par rapport à l'enjeu du voyage au Maroc, l'enjeu dont on parlait tout à l'heure, diplomatique, économique, migratoire, c'est un sujet second. Anecdotique, je ne sais pas, mais c'est un sujet second. En revanche, là, il y a eu une erreur de casting, dans la mesure où, en France, la couverture de ce voyage a été beaucoup parasitée, c'est un euphémisme, par la présence de M. Yacine Bellatar. Est-ce que le Président de la République a une complicité intellectuelle avec lui, je n'en suis pas sûr, l'Elysée dit le contraire, mais peut-être qu'il a... C'est normal, vous avez travaillé au service d'information du gouvernement, donc vous considérez que quand l'Elysée dit, c'est que c'est la pravda ? Non, mais je pense qu'elle considère Bellatar, à tort ou à raison, à mon avis plutôt à tort, comme quelqu'un qui va leur donner la température d'une partie de l'opinion publique, de la communauté musulmane, et donc ils l'utilisent comme un... Quand on prépare un voyage d'Etat, généralement, on sait ce qu'il se passe dans le pays. Et c'est ce qu'on fait discrètement. Si on prend tous les preneurs de température avec soi, il fallait aussi avoir une place pour Mme Cnafot, une place pour Mme Maréchal, une place pour un communiste probablement. Peut-être moins par rapport à un voyage au Maroc. Non, mais ce que j'entends par là, c'est que s'il s'agit, en fonction de critères français, d'inviter des gens dans l'avion qui représentent des segments de l'électorat en France, je me désole, mais maintenant, c'est ce qu'on prend tous les chefs de parti. Je voulais dire, plus généralement, au lieu de ce voyage au Maroc, je pense qu'il est perçu comme une personnalité faisant remonter une température en France. Ce qui est triste, c'est que c'est probablement vrai. Et puisque c'est vrai, c'est inquiétant. Mais ça ne dit pas une complicité intellectuelle et idéologique avec lui. En tout cas, je n'ai pas dit l'idéologique, j'ai dit qu'ils sont capables de se parler. En tout cas, la complicité visible aux caméras, et notamment les caméras de CNews qui ont chopé ce moment entre Lecornu et Bellatar, où ils se tiennent par le bras, etc. Et vous avez quand même l'explication, pardonnez-moi, mais la plus foireuse que j'ai jamais entendue dans les relations internationales, où vous avez le ministère des Armées, qui dit que le ministre a dû le confondre avec un technicien. Alors là, il y a une explication plausible, cela dit, je le dis de manière moqueuse, mais puisque M. Bellatar s'est présenté à ce voyage sans le respect le plus élémentaire des convenances, des formes, il s'est présenté en jogging, il s'est présenté en sweatshirt. Le jogging en question est en vente, apparemment. Vous avez suivi ça ? Non, ça j'ai pas eu le nom, mais... Pour votre garde-robe, Mathieu, de votre côté. Est-ce que j'en ai compris, moi, dans la vie ? Je sais pas si vous portez des joggings. Assez rarement en public. Mais j'ai quand même comme souci, me semble-t-il. Il y a un respect des formes, dans la vie. Il y a un respect minimal des personnes en qui on se présente. Il a dit que c'était un problème de valise, Bellatar. Non, mais il faut arrêter de rire des gens. Il y a un moment où il faut cesser de prendre les gens pour des cons. Et ce moment, ça devrait être maintenant. Il faut cesser de rire des gens. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il faut cesser de rire des gens, parce que M. Bellatar n'est pas quelqu'un de sérieux de ce point de vue-là. Le pire dans l'explication du ministre Le Cornus, c'est qu'elle apparaît un peu absurde et que souvent, les explications absurdes peuvent être tout à fait plausibles. C'est des choses qui arrivent. On en a connu. Mais tout ça est très mauvais pour l'image de ce voyage. Alors que je pense, comme l'ambassadeur avec lequel on discutait tout à l'heure, que c'est quand même une bonne initiative d'Emmanuel Macron. Et je trouve vraiment dommage que la couverture de ce voyage, pour les Français, ait été vraiment gâchée par ce personnage qui a beaucoup moins d'importance. On va arrêter de lui faire de la publicité. Écoutez ce que dit le président ce matin lors d'une rencontre avec la communauté française du Maroc. Moi, je suis un très grand partisan du En Même Temps. Beaucoup de gens pensent que le En Même Temps, c'est une ambiguïté ou un refus de choisir. C'est une grande faute de penser ça. C'est un refus de céder à l'occasion de simplification dans un monde de plus en plus complexe. Et c'est assumé que nous sommes dans un monde où, force est de le constater, les identités sont parfois plurielles et elles ne retranchent rien à aucune d'elles. Qu'est-ce que vous pensez de cet échange, mon cher Mathieu ? Je crois que c'est malheureusement inexact. Il arrive des moments où des identités sont en tension. La loi de l'histoire, en fait, c'est que les identités peuvent cohabiter en temps de paix. Et quelquefois, quand on entre dans des périodes plus houleuses de l'histoire, les identités se rencontrent. Et quand on voit, par exemple, on le voit en Europe, une partie, pas toute la population musulmane, évidemment et heureusement, mais une partie de la population musulmane est animée quelquefois par une forme de revanchisme historique. Le sud remonte vers le nord, traversé par la mémoire de la Reconquistan. Un jour, nous l'avons subi. Un jour, ça sera le jour de la contre-victoire. Je pense que ça fait partie... Ça fait rien, Philippe Guillaume. Non, et qu'on se comprenne bien, je ne parle pas de tous d'aucune manière. Mais je pense qu'on est dans un monde qui est celui, Don Tintan nous en parlait, du choc des civilisations. Je crois que c'est une réalité. Ensuite, le politique ne doit pas exacerber, ne doit pas jeter de l'huile sur le feu, mais il ne doit pas non plus nier la réalité. Philippe Guillaume. Je ne suis pas persuadé que les migrants, qu'ils soient marocains ou autres, et en souvenir de la Reconquistan... Non, non, mais il existe quelque chose que l'inconscient des civilisations. Oui, mais la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à intégrer et à assimiler ensuite, parce qu'en général, ça se passe en deux temps, une partie de la population musulmane... Pour des questions de nombre. En bonne partie, de différences culturelles et civilisationnelles. Pas que pour des questions de nombre. Il peut y avoir effectivement la question du nombre. Mais le fait de cultiver une vision sinon radicale, en tout cas rigoriste, de l'islam, n'est pas toujours compatible, et n'est pas compatible en réalité avec les modes de vie et les lois en France. C'est ça la réalité. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la Reconquista, qu'il soit le moteur... Je ne veux pas le mal compris. Je dis qu'il existe... Quand on parle de choc des civilisations, on va aller au-delà du slogan de la formule. Qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est qu'il existe une telle chose qu'un inconscient des civilisations, et qu'il n'est pas interdit de penser qu'il meut aujourd'hui, en partie, les populations qui se confrontent, ou à ce moment-là, qui sont en fritier. Je crois qu'elles ont envie de vivre leur culture, et que cette culture dans le monde musulman, est travaillée par une vision très rigoriste de l'islam. La suite hors antenne, messieurs, puisque le temps nous manque. Merci beaucoup Mathieu Bocoté et Philippe Guibert.